Alors, qu'est-ce qu'un CFD ? Énormément de gens perdent de l'argent avec ses produits, d'autres en gagnent. Est-ce que toi, tu sais ce qu'est un CFD ? Non ? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Tu vas devenir un pro des CFD dans cette vidéo. Juste avant ça, tu as mon e-book dans la description. Je te l'offre, c'est cadeau. Ça décrit une méthode vraiment unique des vagues d'Elliot. Je t'invite vraiment à le télécharger, tu vas voir. Ça va t'apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'un CFD ? Un CFD, c'est un contrat. Donc, Contract for Difference, c'est un contrat que tu vas passer avec ton courtier et où tu vas encaisser la différence entre le moment où tu vends le produit, le contrat en question, et le moment où tu l'as acheté. Donc, c'est la différence entre les deux. Si la différence est positive, tu prends le gain. Si la différence est négative, c'est le courtier qui va garder la différence. Alors, il faut savoir que sur les CFD, ce sont les marchés non réglementés. À la différence des actions aux bourses classiques sur des marchés réglementés ou lorsque tu passes un ordre de bourse, le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va augmenter. Et à l'inverse, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va baisser. Or, dans le cadre d'un CFD, c'est le courtier qui est entre guillemets market maker. C'est lui qui fait le marché. Donc là, du coup, il n'y aura pas d'ordre passé directement en bourse. C'est toi qui va passer un contrat avec ce courtier CFD. Donc, ce contrat, il va te permettre de répliquer le cours d'un actif sous-jacent. Quand je dis le cours d'un actif sous-jacent, pour faire simple, c'est le cours d'un autre produit. Il va, par exemple, répliquer le cours d'un indice. Par exemple, CFD DAX, il va répliquer le cours du DAX. CFD CAC 40, il va répliquer le cours du CAC 40. C'est un produit qui peut répliquer tout type de sous-jacent, les matières premières, les devises, tout type d'actif. C'est un contrat qui va te permettre de répliquer tout type d'actif et que tu passes avec le courtier. Donc voilà, à la différence des actions, tu ne vas pas bénéficier du dividende. Tu n'auras pas de dividende puisque c'est un contrat que tu passes avec la société. Donc, tu n'as pas de dividende. C'est un contrat que tu achètes, ce n'est pas l'action. Deuxièmement, donc ça en découle directement, tu ne détiens pas une part du capital de l'entreprise puisque, encore une fois, tu n'achètes pas l'action, mais tu achètes le contrat avec le courtier. Et enfin, tu n'as donc pas droit au vote puisque, encore une fois, c'est un contrat, ce n'est pas une action que tu achètes. Alors, gros point d'intention, il faut faire attention par rapport au fait que les courtiers CFD sont moins réglementés que les courtiers réglementés. L'ordre que tu passes ne va pas être transmis sur le marché. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et ça peut vraiment poser quelques problèmes parfois. Il arrive parfois que sur le marché des CFD, le marché non réglementé, ton stop soit déclenché, alors que dans la réalité, sur les marchés réglementés, ce niveau-là n'a même pas été touché par les cours. Ça, c'est très important ce que je te dis. Il faut vraiment se méfier. Il faut faire attention. D'où l'importance de choisir le bon courtier CFD. Et il faut faire également attention, les frais peuvent être très obscurs. Parfois, on peut t'annoncer zéro de frais de courtage. Par contre, il y aura des spreads importants. Le spread, c'est la différence entre le prix de l'offre et le prix de l'achat. En fait, si tu sais lire le carnet d'ordre, si tu ne sais pas, dis-le-moi. Comme ça, je te ferai une vidéo par rapport à ça. Il y a le bid et le ask. Tu l'achètes un certain cours, tu le revends à un autre cours. Et la différence entre les deux, c'est le spread. Et ce spread peut être très important. Et ça, on ne te le dit pas forcément. Voilà, encore un point, il faut vraiment faire attention. Donc, ma recommandation principale, c'est n'utilise les CFD que si vraiment tu ne peux pas trader le sous-jacent directement. Ça, c'est ma recommandation de base. Parce qu'il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Les frais peuvent être obscurs. Des frais de courtage ou des spreads élevés. Ça pose aussi problème puisque les stops peuvent être déclenchés. Donc, il faut faire attention à ça. Alors que ce n'est pas forcément le cas sur les marchés réglementés. Et il faut aussi faire attention aux effets de levier. Il y a généralement des effets de levier très, très élevés. Et ça pousse parfois la dérive. Donc, tu peux vraiment perdre plus que ta mise. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça peut être très dangereux de voir qu'on a à notre disposition des gros leviers. Ça va amplifier tes gains. Mais ça va aussi vraiment amplifier tes pertes. Ça va dans les deux sens. Faire bien ça à l'esprit. Donc, pour faire simple, sur le marché des CFD, très peu de gains de l'argent. Beaucoup perdent. Et ceux qui perdent, perdent beaucoup plus que ceux qui gagnent. C'est-à-dire qu'en proportion, les gagnants, normalement, devraient gagner la même chose que les perdants. Voilà. Sur l'ordre logique des choses, c'est le juste équilibre. L'argent que les perdants perdent va normalement dans la poche des gagnants. C'est la règle. Il y a une partie qui va pour les courtiers. Et sur les CFD, le problème, c'est qu'une grosse partie des pertes engendrées par les perdants vont dans les poches des courtiers. Et les gagnants gagnent beaucoup moins. Alors attention, tout ça, c'est une vraie mise en garde. Par contre, et ça, c'est aussi un point à souligner, il y a des courtiers sérieux. Il y a des courtiers sérieux. Il faut les repérer. Ne va pas chez le premier courtier que tu trouves sur Internet. Renseigne-toi avant. Il y a des courtiers sérieux. Il y a des courtiers avec lesquels tu peux travailler en étant plus sécurisé. Donc, renseigne-toi par rapport à tout ça. Si tu veux faire des CFD, pourquoi pas ? Il y a des gens qui gagnent de l'argent dessus. J'en connais même un qui gagne de l'argent dessus. Mais il faut que tu ailles vraiment chez les courtiers sérieux. Donc, compare, prends le temps de comparer, regarde bien sur Internet. Donc, renseigne-toi. Et si tu as vraiment tous les éléments à ta disposition et que tu veux vraiment faire du CFD, tu peux y aller. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus simple pour toi. Et que maintenant, tu as compris le fonctionnement des CFD. Tu sais à quoi ils servent. Tu sais ce que tu peux en faire, les avantages, les inconvénients. Donc maintenant, tu peux vraiment faire ton choix en toute connaissance de cause. Encore une fois, tu as mon e-book en description. Télécharge-le. C'est cadeau, c'est pour toi. Mets mon gros pouce à la vidéo. Ça va m'aider. Surtout, abonne-toi puisqu'il y a d'autres vidéos plutôt intéressantes qui vont arriver. Et je sais que tu ne veux vraiment pas les rater. Donc surtout, abonne-toi. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada